Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et comme vous allez le constater avec l'image que vous découvrez il s'agit de pastel donc ça fait très longtemps que j'ai pas présenté de pastel j'avais fait une vidéo il y a très 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 longtemps sur les différents crayons pastel que je possède et que j'affectionne particulièrement et donc la marque Artix avec laquelle j'ai l'habitude de d'échanger et d'ailleurs de vous présenter différents produits qu'ils que vous pouvez retrouver sur leur boutique Amazon ils m'ont donc proposé de tester leur soft pastel donc autrement dit des pastels doux qui sont cette fois ci non pas sous forme de crayon mais sous forme de stick donc je vous montre un petit peu le packaging qui est très 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 joli donc là il y a un petit nuancier qui n'est pas du tout adapté d'ailleurs puisque c'est un nuancier pour les metallic pen paints donc je ne sais pas pourquoi il y a ça dedans par contre on découvre une espèce de feuille de calque très épaisse sur lesquelles sont identifiées chacune des pastels que l'on retrouve dans cette boîte et elle en contient 48 donc dessus vous avez le nom de la couleur le numéro et vous avez des indications également PY avec différents numéros je ne sais pas exactement à quoi ça correspond et donc on découvre le jeu de pastel tendre que l'on retrouve à l'intérieur donc de ce très 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 joli coffret donc ça je trouve ça plutôt pas mal la feuille de calque dessus alors on sans doute ça va être très 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 salissant donc ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé un nuancier que je vous mettrai à disposition comme toujours pour les nouveaux produits sur la boutique pour ceux qui possèdent le book des nuanciers de manière à ce que si vous êtes intéressés par ce produit vous puissiez obtenir donc le nuancier qui correspond donc pour ce qui me concerne je l'ai donc réalisé sur un papier pastel de manière à vraiment avoir une bonne perception des teintes qui sont présentes mais vous pouvez tout à fait réaliser ce même nuancier sur du papier classique ce sera pas gênant j'ai également préparé des feuilles de calque que je joins donc pour ceux qui le souhaitent au nuancier des pastels ce qui vous permet de protéger les pages qui sont devant ou derrière des pigments qui pourraient éventuellement se promener alors souvent on me pose la question pour ce qui concerne les pastels je en plus de la feuille de calque je passe un coup de bombe fixative en fait sur mes nuanciers de manière à limiter le plus possible justement les la diffusion des pastels de chaque couleur parce qu'alors après c'est juste un enfer ça s'immisce un petit peu partout donc c'est vrai que c'est très 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 salissant alors écoutez je vais vous laisser en musique je vais réaliser le nuancier et je vais voir si je trouve une illustration pour pouvoir tester et vous en tirer un petit peu plus sur ce que je peux penser donc de ce très très joli coffre en tout cas de la marque art x donc je vous laisse en musique et je m'attèle donc à la réalisation du nuancier et je vous laissez en musique et je vous laissez en musique et je vous laissez en musique 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 on Abonnez-vous ! 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 Je vous retrouve après avoir réalisé le nuancier complet de la boîte de 48 soft pastel de la marque Artix. Donc, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Alors, comme je vous l'avais expliqué tout au début, j'ai utilisé là du papier spécifique pour les pastels, donc il maintient, qui garde bien les pigments, comme ils sont très volatiles et très poudreux, de manière à ce que ce soit plus simple à utiliser. Et je dirais qu'ils sont tous, ils marquent tous très très bien, j'étais surprise parce que je les ai trouvés très peu poudreux finalement, par rapport à d'autres pastels que je peux avoir, qui sont vraiment, qui le sont davantage. Alors, ils le sont quand même, bien sûr, ça reste des pastels, mais j'ai trouvé leur utilisation plutôt facile. On est sur des sticks, donc en termes de précision, ce n'est pas comme un crayon pastel, vous vous en doutez. La mine est plus douce qu'une mine dure, comme peuvent l'être certains sticks, je pense aux sticks pastel polychromos, par exemple. Donc, voilà, pour la précision, ça va être un petit peu difficile. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces petits pastels font environ, je ne sais pas, 2 cm. Je n'ai pas de règle à proximité pour vous dire ça exactement. Alors, attendez, je vais quand même essayer de vous en trouver une. Alors, en réalité, c'est un peu plus que 2 cm, c'est plutôt 3 cm. Donc, même un petit peu plus, si je vais être très 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 précise, on est à 3 cm, pratiquement 3 cm et demi. Donc, ça, c'est pour la longueur du bâtonnet. Sur le diamètre, on a un diamètre d'un peu plus de 1 cm. Et sur chacun d'entre eux, vous avez de gravé, donc le nom de la marque, Artix, et vous avez également le numéro. Donc là, il s'agit du S470, qui correspond au Purple Shred, qui est ici sur le nuancier. Donc, voilà pour l'aspect matériel, technique, j'ai envie de dire. Après, sur l'application, j'ai trouvé qu'il y avait certains sticks qui étaient un peu plus secs que d'autres, qui se trouvaient très moelleux à l'utilisation. Donc, voilà. Ça n'empêchait pas que ce soit aussi simple de les utiliser. Ils marquent quand même tous très bien, ils sont très pigmentés. Après, c'est à voir à l'utilisation. Donc, ce que je vous propose, c'est comme à chaque fois que je vous présente du matériel, c'est de le tester sur une mise en couleur. Alors, je vais me lancer dans quelque chose sur une page blanche, qui ne va pas être blanche en l'occurrence, qui va être plutôt noire, pour bien faire ressortir ces teintes et voir un petit peu comment elles se travaillent. Donc, je vais prendre un papier pastel de couleur foncée, voire noire. Je vais voir ce que j'ai. Et puis, je vais essayer de faire une petite illustration, histoire de les expérimenter et de conclure ensuite sur la vie que je peux en avoir, en tout cas, si ça intéresse certains ou certaines d'entre vous. Donc, voilà, écoutez, je vais chercher du papier et je vous laisse en musique pour la réalisation de cette mise en couleur. Je vous dis donc à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Fin de cette mise en couleur pour tester les sticks soft pastel de la marque Artic. Alors, comme vous l'avez vu, je ne suis pas du tout une pro dans le domaine des pastels. J'ai essayé de faire quelque chose en tout cas pour pouvoir les expérimenter Alors pour revenir sur ma première impression à la réalisation du nuancier Et bien effectivement il y a des pastels qui sont plus sèches que d'autres Ou plus secs que d'autres plus exactement Notamment les jaunes que je trouve plus difficiles à travailler parce qu'ils marquent moins Alors que d'autres comme les violets foncés Le violet foncé par exemple ici ou cette teinte un petit peu corail Sont beaucoup plus pigmentées, beaucoup plus denses et crémeuses Donc beaucoup plus faciles à l'application Donc voilà ce que je peux vous en dire Ecoutez les couleurs sont très jolies, les pigments se mélangent très bien Il y en a effectivement comme je viens de le dire pour l'exemple des jaunes Qui sont plus denses que d'autres Mais dans l'ensemble on va dire que sur un coffret qui doit avoisiner Je ne sais pas peut-être 45 euros pour les 48 pastels Quand on connaît le prix de ce type de pastel en stick Dans d'autres marques plus onéreuses On se dit que c'est plutôt un rapport qualité prix qui est correct Donc pour ceux qui ont envie de réaliser des fonds simples Ou des illustrations simples au pastel pour pouvoir les découvrir Je trouve que ce coffret est vraiment intéressant Alors comme toujours je vous mettrai le lien en barre de description Pour les personnes qui sont intéressées Je pense que vous ne serez pas déçus sur leur utilisation Vous pouvez les réaliser par exemple sur des fonds Ou créer des paysages en tout cas sur les fonds de vos illustrations Que vous réalisez pour le reste Au crayon de couleur ou au crayon aquarellable Ou même à l'aquarelle pourquoi pas Donc là vous l'avez vu j'ai même ajouté un petit peu de posca blanc Pour apporter un petit peu plus de densité sur les reliefs Parce que je ne trouve pas ça simple Mais ça tient probablement plus à mon manque de technique Qu'au pastel en elle-même Donc écoutez voilà J'espère en tout cas que cette présentation de ces soft pastels Vous aura plu et intéressé Pour ce qui nous concerne on se retrouve bientôt pour une nouvelle mise en couleur Et sur ce je vais vous souhaiter de passer une très très belle journée Je vous dis à très vite Au revoir Sous-titrage ST' 501